Nous sommes des victimes, c'est nous qui sommes mutilés, donc il faut absolument qu'on se lève. Quand les jeunes filles comme nous, les jeunes filles qui ont moins de 20 ans sortent dans la rue pour réclamer, on doit nous écouter. La victime de l'excision, je le suis. J'ai été vraiment mutilée et cela me traumatise beaucoup quand je pense à ça. C'est pour cette raison aujourd'hui que je me bats, pour vraiment mettre fin à cette pratique-là, parce que j'ai des petites soeurs dans la famille. Je ne voudrais pas que ces filles-là soient touchées comme je l'ai été. C'est vrai que c'est ce que les parents utilisent souvent. Quand on est très très jeune, c'est en ce moment qu'ils profitent pour vraiment nous amener dans la grande famille et nous exciser, afin de penser que cela est la meilleure des choses qu'une fille doit vraiment avoir dans sa vie. Après qu'on l'excise, elle préserve sa virginité, c'est pour l'honneur de la famille. Non, ce n'est pas le cas. Je condamne fermement la pratique de l'excision parce que cela empêche la jeune fille de s'émanciper. Cela empêche la jeune fille d'avoir confiance en elle et elle pensera toujours qu'elle est un problème. Parce que pour résoudre cela, il faut qu'on coupe une partie de son corps pour qu'elle ne soit pas un problème. C'est ce qu'on a mis dans nos têtes. C'est une pensée, c'est une idéologie qu'on nous met dans nos têtes depuis l'enfance. Et nous réduisons, non seulement moralement, mais aussi physiquement. Donc il est temps vraiment que les choses changent. Si on veut avancer, si vraiment on veut que les droits des femmes soient une réalité en Afrique ou partout dans le monde, il faut mettre fin à toutes ces pratiques néfastes-là et valoriser nos traditions. Nos traditions ne sont pas liées à l'excision. Avant, si on voyageait en chameau, aujourd'hui on voyage en avion. Donc il faut comprendre que vraiment on est au 21e siècle et il faut vraiment qu'on éduque les filles, on montre aux filles le meilleur chemin à suivre et qu'on les montre vraiment ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire au lieu vraiment de nous priver de ce droit ou nous mutiler ou même violer notre corps, je pourrais dire. Aujourd'hui, on nous appelle à la veille ou des fois on nous appelle le jour J, lorsqu'il y a des mariages d'enfants prévus, des petites filles de 13 ans ou de 12 ans qui doivent être mariées. Donc on descend sur le terrain, malgré, oui, les obstacles, malgré les injures sur le terrain. On est là et on essaye vraiment d'annuler le mariage. Des fois, à un moment donné, le mariage est vraiment scellé, tout est fait et tout. Et dès qu'on arrive, on les interpelle à la police, ils sont là et ils essayent vraiment de se prononcer. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait ? Et on les rappelle qu'il y a une loi. Nous pouvons aussi être des présidentes de la République, nous pouvons aussi être des ministres, nous pouvons être des fonctionnaires du pays, mais seulement si on nous laisse continuer les études, seulement si on a confiance en nous, seulement si on nous laisse réaliser nos rêves. Sous-titrage ST' 501